Bonjour mes amis, de retour avec une nouvelle vidéo de la lecture, la chèvre indocile, la page 126. Et on va faire aussi la page 127, les questions je comprends. Mais avant, avant, on va dire tous, bismillah. Je vais vous lire mes amis et vous expliquer le texte, parce qu'il y a certains mots qui sont difficiles à comprendre. La chèvre indocile, c'est le contraire de docile, c'est désobéissante, qui ne laisse pas diriger. Quelqu'un qui est indocile, c'est quelqu'un qui est désobéissant. C'est ça le cas de cette chèvre. On va dire, au mois de mai, maître Sylvain ajouta une chèvre à mon troupeau. Il l'avait achetée pour aider la fermière à nourrir son petit enfant. Ces deux lignes-là, on l'appelle un chapeau. Cette chèvre était plus difficile à garder que le troupeau. Tout entier, elle fut cause que mes moutons entrèrent dans un champ d'avoine. Le fermier s'est aperçu et me granda. Grander, c'est exprimer son mécontent à l'égard de quelqu'un ou quelque chose. D'accord? C'est le fait de grander. Il m'accusait de m'endormir pendant que le troupeau dévastait son champ. Le troupeau, c'est les animaux, les indo, dévasté, dévasté, ça veut dire détruiser le champ, l'avoine. Cette partie-là, elle parle de la chèvre. Il était plus difficile à garder que le troupeau. Ce garçon-là, il garde la chèvre plus que le troupeau. D'accord? Le troupeau, c'est le troupeau, c'est la chèvre, c'est un dossier qui n'a pas écouté le troupeau. Le troupeau, c'est le troupeau, c'est le troupeau, c'est le troupeau. Le troupeau, c'est le troupeau, c'est le troupeau. Le troupeau, c'est le troupeau, c'est le troupeau, c'est le troupeau. D'elle-même, je faisais ma voix plus douce pour l'appeler, mais il me fallut aller la chercher. C'est le troupeau, c'est le troupeau, c'est le troupeau. 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 C'est-à-dire, lorsque je la forcée à sortir des sapins, elle me regardait longtemps sans bouger les yeux. Au milieu, tu s'attends qu'elle ne s'arrête pas de bouger les yeux, sans bouger les yeux, elle s'arrête pas de bouger les yeux. Je suis quelqu'un qui dit qu'elle ne s'arrête pas de bouger les yeux, mais elle s'arrête pas de bouger les yeux. C'est-à-dire qu'elle s'arrête pas de bouger les yeux, elle s'arrête pas de bouger les yeux. On va continuer. Chaque jour, elle recommençait, je poussais mes moutons le plus loin possible de l'avoine et je me lançais à sa poursuite. Lorsque je la forçais à sortir des sapins, elle me regardait longtemps sans bouger les yeux. D'accord? Un jour, comme je sortais de la sapinière, elle fit un bond de côté en poussant un bel mot de peur. Elle revint sur moi les cornes basses et se sauva en faisant des cabrioles impossibles à décrire. Maître Sylvain me surprit un matin où je me lançais sur elle. Il fut pris d'un fou rire qui me remplit de honte. Quand il fut enfin calmé, il m'interrogea doucement. Je lui racontais l'alice de la chèvre. Alors, il la menaça du doigt en riant de nouveau. L'un jour, le maître Sylvain m'a cru de l'alice de la chèvre. Et il m'a dit un petit peu. Il m'a dit un petit peu. J'a dit un peu très clair. Je lui racontais l'alice de la chèvre. Je lui racontais l'alice de la chèvre. Il m'a dit l'alice de leur chèvre. Le lendemain de bonne heure Je me réveillais tôt Je faisais sortir tous les moutons Laissant l'un d'eau Seul dans la bergerie Je vais aller les moutons Et je vais aller Vaut mieux agir de la sorte Et supporter les cris de Maître Sylvain Que de passer la journée entière Avec cette chèvre Aujourd'hui Je n'étais pas forcée De passer près du bois De jeunes sapins Oh ! Qu'est-ce que je vois ? C'est elle ! Je m'approchais d'elle Et j'avançais la main pour la saisir Mais elle recula Et tomba par terre Qu'arrive-t-il ? Peut-être que le geste de Maître Sylvain L'a rendu à la raison Je suis en train de m'étenir Je m'étenir Je m'étenir Je m'étenir Je m'étenir Et il dit C'est le geste de Maître Sylvain S'il vous a donné Et il s'étenir Et il s'étenir A partir de ce jour Tout entrare dans l'autre Tout ça C'est ce que je vois ? Comme ça on a terminé la page 126 On va passer rapidement aux questions de la page 127 Voilà mes amis J'espère que vous avez bien compris le texte D'accord ? On va passer aux questions rapidement Rapidement Comment appelle-t-on les deux lignes qui introduisent le texte ? C'est un chapeau Bravo mes amis Qui est le métier de Maître Sylvain ? C'est qui le Maître Sylvain ? C'est le propriété de la ferme D'accord ? Pourquoi Maître Sylvain a-t-il acheté une chèvre ? Pourquoi ? Pourquoi mes amis ? Il acheté une chèvre pour aider la fermière A nourrir son petit-enfant Parce que la chèvre عند l'enfant Cheraïa bachiaïn Hatik Mouzaryha Ablaqabelle Setraddagi Woldaha Sgher Cheraily ha Hadik la chèvre Bachiaïn Reda'a D'yel Woldaha Sgher D'accord ? Pourquoi le fermier Granda-t-il L'enfant ? Aleich Wobbro ? Aleich Aleich Ginnnawobbro ? Car le trop-po Devasté son champ Xis Adik La quanta Ti X wider Le champ D'accord Pourquoi la chèvre regardait-elle L'entend l'auteur sans bouger les yeux Elle a juste pas de chauffer Se chauffer Faini Elle a juste pas de chauffer L'entend Pourquoi la chèvre regardait L'entend l'auteur sans bouger les yeux Parce qu'il était indocile Désobéissante Et ne veut plus rester avec le troupeau D'accord Que racontait l'enfant à maître Sylvain Ache-nous aoud le maître Sylvain Aoudir la L'émalisse Qui fait La chèvre D'accord Pourquoi l'enfant laisse-t-elle la chèvre dans la bergerie Pourquoi Pourquoi Pour Pour passer la journée sans problème D'accord La dernière question Qu'est-ce qui a facilité la tâche à l'enfant C'est le geste de monsieur Sylvain Qui l'a rendu à la raison Et l'a passé d'indocile à très docile D'accord mes amis Je vais vous écrire tout ça Voilà Voilà mes amis La première question La première question Les deux lignes qui introduisent le texte s'appellent Un chapeau Maître Sylvain est le propriétaire de la ferme Maître Sylvain a acheté une chèvre pour aider la fermière à nourrir son petit enfant Le fermier Le fermier grande à l'enfant car le troupeau dévastait son champ La chèvre regardait longtemps l'auteur sans bouger les yeux parce qu'elle était indocile, désobéissante et ne veut plus rester avec le troupeau La sixième question L'enfant racontait au maître Sylvain les malices de la chèvre D'accord La septième question L'enfant a laissé la chèvre dans la bergerie pour passer la journée sans problème Huitième C'est le geste de monsieur Sylvain qui l'a rendu à la raison Et l'a passé d'indocile à très docile J'espère mes amis que vous avez bien compris Le texte d'aujourd'hui Bravo et à la prochaine vidéo Journale